Chouamny du Real Madrid est intimidé par le Paris Saint-Germain. Aurélien Chouamny est actuellement présent au rassemblement des Bleus à Cléfontaine pour se concentrer officiellement sur le prochain match des Tricolores contre le Danemark ce vendredi. Mais le Paris Saint-Germain et le Real Madrid s'attardent. Le milieu de terrain aura du temps de jeu pour la France après la saison monégasque. Mais son actualité reste son avenir. L'ASM a accepté de le vendre alors que la bataille entre le Real Madrid de Karim Benzema et le Paris SG de Kylian Mbappé bat son plein. Le club espagnol est le premier à proposer une prime de près de 100 millions d'euros. Notamment parce que Chouamny est favorable au projet madrilène. Cette tendance forte existe depuis quelques jours et n'est toujours pas officialisée. Le PSG augmente encore son offre. Il faut dire que le Paris Saint-Germain travaille dur pour inverser cette tendance. La preuve de ces informations a été fournie par le journaliste espagnol Sergio Santos, qui a affirmé que Monaco avait eu des problèmes pour mener à bien le transfert. En fait, l'offre de Paris était meilleure que celle de Madrid. Plus important encore. Le Real Madrid n'a pas l'intention d'aller plus haut. Il faut dire que l'offre du Paris Saint-Germain atteindra 110 millions d'euros. Et la Maison-Blanche ne compte pas jouer à ce petit jeu avant longtemps, pensant qu'elle a fait une très belle offre, jusqu'à 100g1 bonus. À ce titre, le Real entend faire travailler le corps d'Eurlian Chouamny, d'autant qu'il doit comprendre que le train pour les champions d'Europe en titre ne passera pas deux fois. La preuve en est que Talksport a confirmé qu'un plan B est en place alors que Florentino Perez étudie la possibilité de faire venir Jude Bellingham. L'international anglais de Dortmund a été acheté pour 25 me il y a deux ans et vaut désormais le triple. Mais contrairement à Chouamny, le Real Madrid ne fait pas face à la concurrence du PSG sur ce dossier.